... Nous sommes donc en direct, dans la question d'actualité, la vie sexuelle des prêtres, la vie sexuelle des sacrificateurs, la vie sexuelle des moines, sexualité et sacerdoce, incompatibilité, oui ou non. Lorsqu'on est appelé à servir Dieu, le mariage, est-ce une obligation ou un interdit ? On est redécis déjà. Le conseil épiscopal a demandé aux prêtres ayant des enfants à déposer leur démission. Question. Obambe Ngakoso, le panafricaniste, et Renaud Boris Botta, le chrétien, entre l'île, qu'en pense-t-il ? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi on te dit ? Parce qu'il est un chrétien différent. D'accord. Vous pouvez donner votre différence, justement, en tant que chrétien ? Oui, oui, bon, la différence, c'est juste dans l'expression, dans le terme et puis le fond. Je crois au machia. Je crois que le terme chrétien n'est pas vraiment un terme approprié pour les disciples du machia parce que le chrétien ne vient pas des Christos, mais il vient des Christus. C'est-à-dire, c'était une appellation dédiée à la divinité Mitra. Donc, Mitra qui était vénérée à Rome. Et lorsque les gens ont embrassé la foi messianique, ils ont été, pour un premier temps, confondus avec les disciples des Mitra qui pratiquaient leur culte nocturnement, qui adoraient les dieux soleil, ainsi de suite. avec les autres pratiques comme l'immersion, le soleil qui s'endort dans les eaux et puis qui est renait dans les autres eaux, ainsi de suite. Enrêtez-vous, vous ne vous définissez pas comme chrétien, mais plutôt comme… Non, c'est clair. Vous n'êtes pas chrétien. Non, non, je ne me définis pas comme tel. Voilà pourquoi j'ai dit… C'est très intéressant. Il a une autre vision du concubulage, par exemple. Oui. J'ai une autre vision. Bon, disons, pas une autre vision, autre par rapport à ce qui est spéculé. Par rapport aux chrétiens. Par rapport aux chrétiens. Oui. Par rapport à ceux qui se disent chrétiens, qui ne maîtrisent absolument pas ces choses-là. Pour vous, c'est quoi le concubinage ? Le concubinage, dans la définition la plus récente, c'est le fait pour un homme et une femme de vivre maritalement sous un même toit, sans avoir célébré leur union de façon officielle. C'est un péché ou pas ? Ce n'est pas un péché parce que Dieu ne l'a pas interdit. Et donc, les prêtres qui sont en concubinage ne pèchent pas ? En principe, ils ne pèchent pas. Mais ils pèchent en quelque sorte par notion de conscience parce qu'ils se sont érigés un dogme, une loi, un principe qu'ils doivent observer. Et une fois qu'ils vont à l'encontre de ces principes, alors ils se sont condamnés au-dedans d'eux. D'accord. Alors, j'allais dire pasteur, au Bambé, lorsqu'on est prêtre, lorsqu'on décide à servir de l'église catholique, on commence par le catéchisme, etc., il y a ce qu'on appelle le vœu de chasteté. Il y a aussi un pacte de continence. Vous avez une idée de comment ça se passe ? Le vœu de chasteté, c'est très simple. Un homme qui est chaste, une femme qui est chaste, c'est un homme ou une femme qui s'interdit tout rapport sexuel. Je dis bien tout rapport sexuel. C'est interdit. À partir du moment où c'est interdit, ça veut dire qu'on ne peut pas procréer. Sauf si on passe par la fécondation in vitro. Il me semble que les textes catholiques n'ont pas parlé de fécondation in vitro et la Bible non plus n'en a pas parlé. Donc, je répète, le vœu de chasteté, c'est très simple. On est prêtre, on sert son église, en parlant clairement, l'église catholique, apostolique et romaine. On la sert en s'abstenant, en pratiquant l'abstinence sur le plan sexuel. Pourquoi ça s'arrête là ? Et la continence ? La continence, c'est… Il y a une différence parce que lorsqu'il parle de vœu de chasteté, ça veut dire que c'est une interdiction, on va dire, en parenthèse en griffe, temporaire. Et lorsqu'il y a continence sexuelle, ça veut dire que c'est un interdit. Je pense très sincèrement que ça, c'est une façon de jouer avec les mots. C'est ma conception des choses. Parce que je fais un saut rapidement vers mon frère de gauche. Lorsqu'il parle de dogue, par exemple, En réalité, le célibat des prêtres, c'est une règle catholique. Ce n'est pas un dogme chrétien. Ce n'est pas un dogme chrétien. Et par conséquent, avant d'entrer dans les détails, parce que, vous voyez là, vous avez du mal, nous avons du mal à cerner la frontière entre la continence et la chasteté. Il y a quelque chose de très simple quand même qu'on doit dire à tout le monde, parce qu'on est suivi par des chrétiens, des musulmans, et peut-être par des juifs. Et je ne parle pas des autres croyances et autres. Le judaïsme qui est né avant le christianisme n'a jamais interdit aux serviteurs de se marier. L'islam qui est né après le christianisme n'a jamais interdit aux serviteurs de se marier. Le christianisme, lorsqu'il commence, n'interdit pas aux prêtres de se marier. Le catholicisme, qui est une branche, la branche la plus importante du christianisme, à la base n'interdisait pas aux prêtres de se marier. C'est à partir du XIIe siècle que cette histoire va apparaître d'interdiction du mariage des prêtres. Dans un contexte bien précis, et du XIIe siècle à aujourd'hui, ça continue. C'est devenu. Posons-nous la question de savoir pourquoi avant le mariage des prêtres n'était pas interdit, et pourquoi à un moment donné, ça l'est devenu. Pourquoi ? C'est très simple. Il faut comprendre une chose, ne devenez pas prêtres, je parle de cette époque en Occident, qui voulaient, il fallait savoir lire et écrire, il fallait avoir étudié la Bible. Aujourd'hui d'ailleurs, pour être prêtre, pour prétendre à la charge de prêtres, il faut avoir trois ans d'études post-bac. C'est-à-dire, ils appellent ça licence en Bible. Celui qui n'a pas une licence en Bible ne peut pas exercer la charge de prêtre. Il faut un minimum de connaissance du latin, un minimum de connaissance de l'histoire du christianisme. Et c'est au bout de ces trois ans qu'on vous délivre votre licence. C'est six ans. Ah, c'est maintenant six ans. Autant pour moi. Je pensais que la licence en Bible suffisait. Merci beaucoup pour la correction. Donc, imaginez aujourd'hui, plus ou moins tout le monde va à l'école, mais à cette époque, ceux qui allaient à l'école en Occident étaient très peu nombreux. Et souvent, c'était réservé à une certaine élite. Et les Français, par exemple, disaient, ceux qui avaient des moyens rêvaient pour trois enfants, avoir un fils comptable, un fils avocat ou magistrat, et un fils prêtre. Les prêtres avaient le droit de se marier. Sauf que c'était les familles qui avaient des moyens. Qu'est-ce qui se passait ? C'est humain. Lorsque le prêtre meurt, il a une femme et des enfants, l'héritage revenait à cette femme et à ses enfants. Ce que je dis, c'est aisément vérifiable. L'Église catholique a fait ses calculs. L'objectif est très simple. Il fallait récupérer toute cette manne. On a maquillé cela en disant qu'un homme qui est marié ne peut pas servir le Seigneur correctement. Je répète, les imams ont le droit de se marier. Ils servent Allah. Les rabbins ont le droit de se marier. Ils servent leur Dieu. Les pasteurs chrétiens ont le droit de se marier. Ils servent leur Dieu. Mais il n'y a que chez les catholiques que ça s'observe. Et je répète, c'est pour des raisons d'héritage. Non, c'est surtout parce que aussi, le cœur ne peut pas se partager entre la femme et Dieu. Donc, pendant 12 siècles, ça ne peut pas se faire. Et du jour au lendemain, à partir du 12e siècle, ça ne peut plus se faire. La raison est là, c'est l'héritage. Vous êtes tous, en fait, dans le christianisme, je veux dire ça comme ça, catholique, message, église de réveil, tout ce qu'on veut, c'est le christianisme en réalité. Pourquoi, dans les assemblées chrétiennes, le mariage est une obligation pour celui qui est appelé au sacerdoce ? Et dans l'église catholique, le mariage est un interdit. Comment comprendre ça alors que c'est sur la même Bible qu'on se base ? Bon, mais déjà, c'est comme à se dire mon cher ami Aubameen Gakoso, qui a donné, qui a déjà dressé la toile du fond. Sur la question d'abord du mariage, pourquoi est-ce qu'il y a une distinction entre l'église catholique romaine, les clergés catholiques romaines et puis les églises dites de réveil ou encore évangéliques ? Pourquoi est-ce que d'un côté, on impose le mariage et de l'autre côté, on s'abstient ? Bon, tout vient d'abord de l'interprétation des textes de Paul. Parce que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'affaire de ce débat des papes, des prêtres, débutent depuis pratiquement, les jalons ont été posés depuis le quatrième siècle par le pape Damas. Donc c'est le pape Damas qui avait d'abord commencé par souligner que les relations sexuelles étaient un acte impur en soi. Et comme celui qui était appelé au sacerdoce était appelé à travailler à temps plein, à se vaquer à la prière, ainsi de suite, donc ils ne pouvaient pas avoir une femme. Ils ont d'abord commencé par le fait d'instituer qu'à la veille de la messe, il ne devait pas s'approcher de sa femme. Et ensuite, progressivement, cela est passé d'une continence, abstinence temporelle, telle que Paul l'avait souligné. Parce que quand Paul souligne ça, lorsqu'on est dans 1 Corinthiens 7, lorsque Paul souligne certains faits, Paul parle des temps difficiles qui s'approchent. Parce que Paul avait d'abord un don prophétique, il savait que dans très peu de temps l'Église devait être persécutée, Rome devait mettre la main sur l'Église, ainsi de suite. Et pour éviter l'air épargné de ce temps difficile, il a donné certaines instructions. Maintenant, lorsqu'il dit que l'homme ne doit pas se priver à sa femme, et la femme ne doit pas se priver à l'homme, sauf si c'est pour vaquer à la prière, et c'est là pour un temps précis, un temps bien défini, des pères que s'il reste longtemps dans cette distanciation, le diable peut le tenter par l'air incontinence. Et c'est ce verset-là qui a été pris pour être retourné. Donc pour dire, au lieu que ce soit une distanciation temporelle, que ce soit une distanciation définitive, parce que l'homme qui est appelé à servir, il peut être appelé à administrer le baptême à un mort, quelqu'un qui est sous son lit de mort est en train de mourir, donc il ne va pas attendre que le monsieur se purifie, se loue de sa femme pour prendre son baptême. Donc du coup, il faut qu'il soit permanent, disponible à officier dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'ils vont faire passer ça de l'interdit temporel à un interdit définitif. Maintenant, la différence avec les églises dites des réveils évangéliques, ils interprètent aussi toujours les textes de Paul. Lorsque Paul dit, je veux que l'évêque ou le surveillant soit marié d'une seule femme. Maintenant pour eux, certains en font une obligation pour dire, vous ne pouvez pas exercer le ministère pastoral sans être marié. Alors que ce n'est pas une obligation. Paul, lui, il n'avait pas de femme. Vous voyez, ça nous le savons tous. En fait, c'est selon ce que la Bible vous raconte aussi. Oui, selon ce que la Bible nous raconte, selon ce que la Bible dit. Bon, en fait, Paul, pour certains, ils se disent qu'il était célibataire. Il n'est pas resté célibataire à vie. Très bien. Ça, au moins, c'est une chose qu'il faut souligner. Parce que Paul faisait partie du Sanhédrin. Et pour faire partie du Sanhédrin avant sa conversion, le principe était qu'il fallait être marié. Donc on ne pouvait pas être membre du Sanhédrin sans être marié. Donc lorsqu'il a donné son suffrage pour le maître d'Étienne, il était marié parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Donc lorsqu'il a dit aux célibataires et aux vœufs, je leur conseillerais d'être comme moi, ça ne voudrait pas dire. Parce qu'il faudra toutefois faire cette nuance-là. Il y a une différence entre le fait de se marier et le fait de prendre une femme. Très bien. C'est deux choses différentes. Parce qu'un homme pouvait toutefois prendre une femme, mais il ne se marie pas. Ça dit qu'il n'est pas son édition de façon facile. Il a même été, on va dire, quelque peu, en cavale. Ce n'est pas quelqu'un qui était tout le temps à un même endroit. Oui, c'était une sorte de nomade. De plus, sa rencontre avec, c'est pas moi, la promenade de feu ou avec Jésus. Effectivement, donc il n'avait pas trop de temps à consacrer, trop de temps à consacrer à une vie de famille. Donc ça, c'est une option, c'est un choix. Mais qu'on l'impose à qui que ce soit, c'est là où se pose un problème. Donc aujourd'hui, on peut être sacrificateur, on peut servir le Seigneur, on peut être leader d'Église sans être marié. C'est possible. Bon, si réellement, on en a la capacité. Parce que ça, il faudra qu'on se dise une chose, que lorsqu'on chasse les naturels, ils reviennent au galop. Le galop, oui. Généralement, quand les hommes, le tout premier poème, c'est quoi ? C'est le fait d'abord de festiger des rapports sexuels et de les rendre comme impurs, un acte impur. Et dès qu'on se met ça dans l'esprit que c'est un acte impur, alors que c'est un acte qui est béni par Dieu, le premier acte est béni par Dieu. Mais ce n'est pas ça l'occasion de la chute ? Non, 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 non. Mais Dieu, en créant l'homme et la femme, il leur a dit, le premier commandement, le premier ordre positif de Dieu, à l'égard de l'être humain, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc lorsqu'il leur donne la fécondité, pour Dieu, les rapports sexuels ont un objectif bien défini. C'est-à-dire, il faudra qu'on emmène la procréation. L'objectif bien défini, c'est la procréation, la multiplication, ainsi de suite. Et vous allez remarquer que dans la Bible, le même côté... Donc la sexualité, le sexe ne sert qu'à ça, en fait. L'objectif principal, c'est ça. Mais le chemin faisant, pour arriver, passer du point A jusqu'au point B, atteindre le but, sur le chemin faisant, il y a le plaisir. Le plaisir sensuel qu'il y a, qui n'est pas à exclure. Vous voyez ? Mais l'objectif pour lequel Dieu a institué cette affaire, c'est d'abord pour la reproduction. Et voilà pourquoi même dans la Bible, comme vous voyez, il y avait, je crois, un fils de Judas qui partait avec la veuve de son frère, au lieu de mettre la sémence à l'intérieur, s'essuyer à terre. La Bible dit que l'Éternel l'avait fait mourir. Il l'avait fait mourir pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il posait l'acte sexuel, mais c'est parce qu'il jetait sa sémence à côté pour ne pas féconder cette femme. Et ça, Dieu s'en oppose. Donc, qu'aujourd'hui, on puisse instituer le fait que les hommes ou encore les prêtres puissent démarrer dans le célibat, on leur fait manquer un manquement grave à la première instruction que Dieu a donnée à l'humanité, c'est de se reproduire. Donc, ils doivent bien avoir une progénitude. D'accord. Question d'actualité, justement. Rappelons-nous, je vous le dis. Il a bien dit « soyez féconds ». Il n'a pas dit « mariez-vous ». Vous m'entendez ? Non, mais c'est important. D'accord. « Soyez féconds ». Mais il s'est adressé à un couple. Un couple qui n'était pas marié. Non, Adon et Ève n'étaient pas mariés. Non, l'union n'a jamais été célébrée de façon française. Ils n'ont jamais été mariés. Si on prend la définition… Montrez-moi une Bible où on parle du mariage d'Adon et Ève. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec l'escroquerie. Question d'actualité, justement, dans ce contexte, c'est la Senko, en RDC. Le pape François sera à Kinshasa, en RDC. Dans le premier pays catholique d'Afrique, je crois. Donc, en juillet, et avant que le pape arrive déjà en RDC, les gens de l'Église catholique, en fait, le clergé, etc., s'organisent, s'arrangent, dépoussièrent un peu les choses. Il a été décidé que tous les prêtres qui ont des enfants, c'est-à-dire que si vous êtes prêtre et que vous avez un enfant ici et là, vous devrez démissionner, donc faire un choix. Le choix, en réalité, c'est démissionner, déclarer vos enfants, démissionner. Mais il est vrai aussi… Et s'occuper de vos enfants. Voilà. Voilà. Justement, c'est justement ça le problème. Et il est vrai aussi que dans les deux Congos, comme un peu partout ailleurs, dans le monde entier, les prêtres ont toujours eu des enfants. Moi, je connais aujourd'hui des enfants du président, Gilbert Youlou. C'est le cas le plus connu au Congo. C'est un prêtre, voilà. Et après, on connaît aussi des prêtres qui ont des copines, qui ont des femmes, etc. À foison, à foison. Comment vous commentez la décision de la Senko en RDC ? Avant de parler de la Senko, moi, quittons la RDC, on va au nord, en Centrafrique. À l'époque, c'est Loubanguichari. Tout le monde parle de Barthélémy Boganda. Beaucoup savent qu'il était prêtre, mais peu savent qu'avant de faire de la politique, il avait démissionné de sa charge de prêtre. Il avait écrit à son clergé, à sa hiérarchie, pour dire ceci. Demandez à un Africain de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfant, et contraire à nos coutumes. C'est écrit noir sur blanc, ce courrier existe. Je suis entré dans les ordres, j'étais jeune, j'ai servi, mais aujourd'hui, ma conscience d'Africain, ma conscience d'homme m'interpelle, et ça prend le dessus sur ma conscience de prêtre. Je démissionne, parce que moi, je veux vivre une vie comme tout homme, puisqu'en tant que prêtre, cela m'est interdit. Il a pris pour épouse une française, ils ont eu trois enfants, je retiens surtout les initiales, ABC, parce qu'il y avait Agnès, Bertrand, je ne sais plus quoi, il a eu ses trois enfants. Donc, ce que Bogadé a fait, c'est un acte de courage que beaucoup ne peuvent pas faire, pour toutes les raisons du monde, on n'est pas là pour juger. Alors, la Senko, moi j'ai envie de dire, bravo, mais pourquoi avoir attendu 2022 ? C'est quand même curieux. Le phénomène est connu depuis très longtemps, depuis fort longtemps. Il y a toujours un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mais, vous savez, le hasard n'existe pas. Nous ne savons pas, aujourd'hui, vous et moi, mais j'espère que dans les semaines, les mois, voire les années à venir, on saura quelle est leur réelle motivation. Mais au moins, applaudissons. Parce qu'on ne pense jamais à la souffrance de ces enfants, qui ont des pères-pères, mais qui ne peuvent pas vivre cette relation enfant-père, comme tout le monde. C'est connu dans tout le monde. Là où l'Église catholique est présente, les prêtres, non, des prêtres, pour ne pas dire les prêtres, font des enfants. Les bonnes sœurs font des enfants. Ça, c'est connu. Quand, à un moment donné, on ne peut plus cacher la grossesse, elle est affectée quelque part, elle se repose, elle fait son enfant, l'enfant est confié à un orphelinat ou à une famille en mal d'enfant, et elle, elle s'en va, elle signe un engagement, c'est terminé, elle renonce à toute maternelle. Donc, ils vivent dans l'hypocrisie, c'est une hypocrisie, en fait. Total, le développement fait par Mbota est très intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que je partage cela. Quand on s'intéresse à l'histoire, c'est comme ça que les choses se sont passées et c'est comme ça que les choses se passent toujours. Vous savez, dans le sport, vous avez deux visions. Il y en a qui disent, la veille d'un match, abseignez-vous de tout rapport sexuel. Il y en a qui pensent qu'au contraire, la veille d'un match, se dépenser sexuellement, c'est bon, c'est un très bon stimulant. Il n'y a aucune preuve scientifique. De la même façon, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, vous avez des gens qui pensent que l'acte sexuel, avant un grand événement, peut être nocif, comme ça peut être important. Mais instaurer cela de façon permanente, c'est inhumain. C'est aller au-delà de l'humain. Et c'est demander choses impossibles. Ils le savent. Résultat, on fait semblant. On rentre, mais on fait semblant. J'ai un pote qui voulait devenir prêtre, enfin, il voulait devenir prêtre, mais quand il avait vu les conditions, il s'était retiré. Sa mère qui rêvait d'avoir un fils prêtre avait pleuré. Et lui, il dit, mais maman, moi, j'aimerais avoir des enfants un jour. Et c'est mis à rire en disant, parce que tu crois que les prêtres qui sont là n'ont pas d'enfants ? Il avait 14 ans à l'époque. Mais comment ça ? Alors, Renaud de Boïus, justement, comment vous commentez cette décision de nos amis de la RDC ? Bon, mais la décision, il faudra, comme mon cher ami a su le dire, il y a, ça cache autre chose. Parce que ce ne sont pas des faits qui remontent à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça cache ? C'est une affaire politique. Généralement, lorsqu'on veut viser, lorsqu'on prend des instructions de ce genre ou encore des recommandations de ce genre, c'est qu'il y a des gens qu'on vise. Il y a des gens qu'on ne voudrait plus voir dans le cercle. Et du coup, pour les écarter, il faudra qu'on les fasse... C'est-à-dire que vous avez des... Non, ils ont... Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ils savent exactement que M. Diaz a tel, tel enfant à tel endroit, un tel, un tel à tel, tel enfant. Et si on veut les écarter de cette course-là, il faudra qu'on prend de cette affaire et puis, on va les obliger. Parce qu'ils ne vont même pas les demander de venir déposer leur démission. Parce que ça, en moins du forme, ils ne le feront pas. À moins qu'ils soient poursuivis et qu'il y ait une preuve démontrant que, réellement, ils ont des enfants, en ce moment-là, ils pourront agir. Alors, le fait aujourd'hui qu'on prenne ça comme une instruction présentement pour préparer l'arrivée du pape, mais... Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste fait... On a essayé juste de faire un parallélisme. Bon. Maintenant, ce qu'il doit faire présentement, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est un peu de regarder les choses, de refonder les choses, parce que ce sont des décisions qui sont humaines, qui n'ont rien à voir avec la foi, comme a su le dire mon cher ami Obamien Gakoso, que ce soit dans les sacerdotes lévitiques, comme au niveau du christianisme initial ou encore post-catholique, pré-catholique plutôt, il n'y avait pas d'interdiction au clergé d'avoir une femme. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus parce que comment est-ce qu'on peut conduire des gens, c'est-à-dire l'Église c'est une famille, comment est-ce qu'on peut conduire une famille si on n'en a pas soi-même ? Si on n'a pas l'appréciation d'une famille, on ne sait pas comment on se comporte, quels sont les caprices d'une femme, certains problèmes. Donc, du coup, on n'est pas l'exemple, on n'a pas vécu ces faits-là de façon expérimentale et ça ne marche pas. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul pouvait dire qu'il voulait que l'évêque ou le surveillant puisse être marié d'une femme. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de gérer des familles. Et en gérant des familles, il avait sa famille en miniature puisqu'il est écrit « S'il ne peut pas mettre en ordre sa propre maison, comment peut-il mettre de l'ordre de la maison du Seigneur ? » Parce qu'il y avait un parallélisme. Maintenant, si lui, il n'a pas de maison à mettre en ordre, il ne pourra jamais mettre en ordre le foyer des autres. Il n'a pas d'exemple. Entre digression et indiscretion, je voulais quand même poser la question au docteur Boris Mbota. Vous avez dit que Paul a dit que quoi ? Que le prêtre, que l'évêque soit marié ? Oui, qu'il soit marié d'une femme. D'une femme. Oui. Pourquoi il précise ? Ça veut dire que le chrétien pouvait aussi être marié de deux ou trois femmes. Ça existait. Et donc, comme s'adjection l'appelait au sacerdoce, on n'a qu'une seule femme. Bon, ça, c'est déjà… Il y a un problème d'abord… Bon, j'aime pas trop dire ça, mais il y a un problème des traductions. Les capistes, les traducteurs, les traducteurs, parce que quand on parle, lorsque Paul parle, l'expression que Paul utilise, Paul n'est pas en train au fait de limiter, de donner une limitation précise, mais il précise. Parce que quand il parle de Mia Gunaikos Andréa, donc parlons d'une seule femme, mari d'une femme, bon, certains ont dit, écoutez, donc le reste de… On est déjà marié une femme, de toute façon. Oui, les restes… Il y a des pays où deux hommes peuvent se marier. Justement, ça pose problème, cette phrase-là. Oui, la phrase pose problème dans le sens où, pour l'apôtre, pour l'apôtre, certains ont essayé d'étudier cette phrase pour dire, il a voulu instituer que le célibat n'est pas bon pour un clergé, c'est-à-dire pour l'évêque, il ne doit pas être célibataire, donc il faut qu'il soit marié. Et pour les autres, ils se sont dit non, il a voulu limiter le nombre de femmes. Donc il doit être hors. Dans d'autres textes, quand vous prenez, il a dit que l'évêque soit un mari fidèle à sa femme. La fidélité envers la femme n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent mettre là derrière. Vous voyez ? La fidélité, c'est le fait pour un homme de prendre en compte des démerets constants dans les engagements qu'il a pris lorsqu'il prend sa femme. Donc il doit être fidèle à son vie de mariage. Je dois prendre soin de toi, je dois te soigner, je dois t'habiller, je dois faire ceci, cela. Et une fois qu'il prend cet engagement-là, il y avait un contrat du mariage qui était signé et il devait observer les termes du contrat. C'était ça. C'est sur le cadre que le ministre me fait signe Reiche. J'ai pu vous appeler pasteur, je ne sais pas pourquoi, pasteur Obamengakoso. Finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle la décision de la Senko dans le sens où, quand même, ça relance le débat sur ces questions-là ? Je répète, c'est une très bonne nouvelle et si vous suivez les médias, il y a des Africains qui ont appelé, je ne vais pas citer le nom de la radio, mais une radio qui a une émission qui s'appelle Appel sur l'actualité. Ils ont dit, dans notre pays aussi, on aimerait que cela se passe. Vous savez, à un moment donné, il a bien dit, Chasseur de naturel, il revient au galop. Il y a un aîné, malheureusement, qui nous a quittés. Son petit frère était un très bon ami. On se connaît depuis le collège. Pourquoi il avait quitté le catholicisme pour le protestantisme ? Parce que pour lui, la pierre angulaire, c'était Jésus. Il n'y avait rien à faire. Il croit en Jésus, le sauveur. D'accord, c'est son choix. Il était élève séminariste. Ils avaient des instructions. Je ne dis pas dans quel séminaire. Ils avaient des instructions. On leur disait, à partir d'une certaine heure de la nuit, vous, en groupe de jeûne, vous partez, par exemple, du portail de Télé-Congo, vous allez porter des caisses pour les amener vers TDF, Télé-diffusion du Congo. Vous allez vous coucher. À 4 heures du matin, vous faites l'inverse. Vous savez, l'homme obéit. L'élève obéit. Mais on se pose des questions. Et dans le groupe, il y avait toujours des gens qui disaient, mais pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais il ne faut pas faire ça. Les prêtres ont parlé, ainsi de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Et un jour, il a dit, moi, aujourd'hui, je veux créer une révolution. On doit savoir ce qui se passe. Ils ont déposé. À 4 heures, ils ont pris à mi-chemin. Il était le plus costaud. Il a dit, on va ouvrir. Ils ont ouvert. Vous savez ce qu'il y avait dans les caisses ? Il y avait leurs supérieurs, tous des prêtres, en très petite tenue. Il s'avère que vers le portail, c'est là où dormaient les prêtres. Vers télédiffusion du Congo, c'est là où dormaient les bonnes sœurs. Ils ont tout compris. Ce grand frère a quitté le séminaire. Il a rejoint le protectionisme. Bon, nous irons vérifier nos sœurs qui sont au couvent. Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas ? Invitez-les à visage masqué. Ils vous parleront. Merci beaucoup. C'est un message aussi à lancer à l'endroit de l'Église catholique. qu'on aura besoin de vous certainement pour continuer à développer cette thématique. Mais sinon aussi de Balzac, qu'il vienne de Balzac. d'autres religions pour parler justement de la sexualité et le sacerdoce. On se retrouve à une prochaine occasion. C'est le 110 continue avec Marina Lutangou qui reçoit dans Areham, d'abord, Tibur Silvain de Bocolo, guide de l'Ordre des Aéniens et ensuite un représentant de Maître Rama Kinda. Sous-titrage ST' 501